bonjour et bienvenue sur cette vidéo j'espère que tu vas bien aujourd'hui je vais te faire un tuto concernant le balisage sur openAI il y a une mise à jour donc à l'époque quand on mettait des dièses quand on mettait des formatages un petit peu markdown on va rappeler ça comme ça je vais pas utiliser des termes trop techniques j'ai resté vraiment simple donc en quelque sorte je vais te montrer un exemple je vais faire une structuration ça va être un tuto rapide pour te montrer qu'en fait il ya beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas à l'époque quand je faisais du formatage avec des dièses avec des étoiles etc et ça a une importance donc par exemple on est sur chat gpt tout simplement et on a d'autres types de types de programmes comme par exemple you point com on a perplexité etc il ya d'autres modèles qui permettent donc du coup d'afficher en markdown les éléments que je vais te montrer donc là par exemple je vais te montrer j'ai tapé bonjour normalement ensuite j'ai tapé bonjour avec un dièse avant donc dièse espace bonjour je vais te faire un zoom comme ça tu vas voir exactement ce que je tape ensuite je vais faire un bonjour deux fois bonjour à 33 dièse bonjour 4 10 pas aller jusqu'à 6 1 mais je vais on va pas aller jusqu'à là dans quelque sorte quand je vais envoyer ça quand tu vas voir ça va faire un espèce de formatage qu'est ce que c'est que ça ça tout simplement ça va être un on va appeler ça pour simplifier on est sur on appelle ça des balisages à chaîne et en code on appelle ça en général markdown donc en gros le bonjour simple c'est un texte normal c'est un plein texte un texte un texte normal le bonjour avec un dièse c'est un on va appeler ça hn donc un texte d'importance 1 c'est pour ça qu'il est plus gros en deux dièses on a h2 h3 h4 donc ça c'est le formatage donc si on tape balise hn sur google tu vas voir ce que tu vas trouver voilà donc je le répète jamais assez souvent j'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos balisages à chaîne quand je dis h1 h2 h3 en fait c'est les titres et là on le voit cette image elle est très claire c'est que le site de thomas cubel donc taux titre h1 très important titre h2 moins important que h1 titre h3 moins important que h2 bref t'as compris c'est en gros ça va descendre et en quelque sorte pourquoi on le faut il faut utiliser ça dans les comptes à l'époque quand on mettait des dièses et qu'on tapait par exemple dièse bonjour ça ne s'affichait pas ici dans le markdown le formatage ne s'affichait pas visuellement chez nous mais c'était pris en compte par du coup le llm donc chat gpt et les autres et du coup c'est pour ça qu'il ya personne il ya beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas ensuite on a les doubles étoiles donc par exemple je vais marquer bonjour comme ça et je vais mettre étoile 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 bonjour et je vais remettre étoile étoile donc là quand je fais entrer qu'est ce qui va se passer c'est que tu vas voir que le deuxième bonjour sera en gras donc c'est exactement comme sur google docs sur sheets quand on fait un contrôle b ou un commande b là on a le bon on a le texte qui va être en gras donc en gras plus épais donc qui aura une certaine importance dans la construction du prompt moi ce que je fais c'est que par exemple quand j'ai une structuration une hiérarchisation de pompe quand je vais lui donner le rôle par exemple je fais rôle deux points là c'est le x c'est le rôle du profil je met contexte contexte du prompt ça va être x après je vais lui mettre tâche non plutôt je vais mettre la tâche avant donc la rôle le rôle la tâche voilà comment moi je construis un pont donc la tâche ça va être la tâche x donc en quelque sorte on a la possibilité de mettre soit un seul dièse donc moi j'aime bien faire ça j'aime bien mettre un dièse dans le rôle parce que le rôle c'est primordial c'est le plus important ensuite la tâche je vais mettre des fois je vais mettre un des fois je mets deux ça va dépendre de du prendre ça va dépendre en fait ça va varier selon mon besoin fondamental et la complexité de la tâche en contexte j'ai plutôt lui mettre deux donc surtout deux donc là c'est plutôt un on va fluctuer sur un et là en quelque sorte tu vas lui dire tu es un expert en blablabla j'ai marqué trois petits points tu dois faire blablabla tu contexte tu es à x endroit par exemple on peu importe ou non tu es tu es x personne tu es x x écrivain une tâche de rédaction par exemple voilà type d'exemple le rôle tâche et là par exemple je vais souvent mon par exemple rajouter un dièse et mettre un important donc j'ai rajouté une importance ça je le fais souvent c'était beaucoup incompris à l'époque mais en fait ça 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 quelque chose de très important il ya aussi aussi les dièses ne voulez pas les dièses les tirer du 6 donc ça c'est les tirer les tirer pas les tirer du bas comme ça les tirer du 6 milieu donc cela en fait ça va faire des listes à plus donc des boulettes liste et ça aussi ça marche bien donc c'est ce délai des boulettes points on va appeler ça et pep pep petite pause si vous voulez vous former gratuitement à l'ia l'automatisation et aux techniques de grosses je vous invite à aller sur mon site furybiz.com vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain allez on peut y retourner ou par exemple moi je le fais souvent ça à l'époque ça s'affichait pas encore une fois mais ça a une importance au cas par exemple important je vais lui dire ready ne dépasse pas ne dépasse pas 500 mots après je vais lui dire prend qu'on prend en compte que x après je vais lui leur acheter les instructions en bref vous avez compris donc maintenant si je fais entrer qu'est ce qui va se passer on va voir un formatage différent donc là on a du h1 moi moi j'appelle ça h1 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 là on a du h2 un h1 pour l'important parce que je veux apporter une importance fondamentale sur le mot important alors on est sûr faut pas ce faut bien entendu pas se tromper on met pas deux balises h1 il n'a qu'une seule mais là en formatage on peut se permettre d'en mettre plusieurs ça rajoute des importances sur les tâches le contexte est un peu moins important que les tâches donc voilà en quelque sorte la structuration globale il faut se faut se baser sur ça qui est très important et dans la construction du prompt on va se servir donc là un dièse deux dièse trois quatre dièse cinq dièse six diès et par rapport à ça on va ajuster donc comme je te l'ai montré je te montre ici tu vois les listes à puce ça a fait ça donc si je recommence et que je fais un texte je marque bonjour et que en dessous je mets un tiré du 6 espace bonjour tu vas voir que ça va le formater différemment ce sera totalement différent et ça le lm en fait après des tests surtout en code donc on l'a testé en javascript en python donc avec je testais avec des devs et en quelque sorte on a une meilleure qualité de prompt qui sort en mode tout quand je vous dis des devs c'est des devs qui ont développé des sas avec un mrrr de plus de 25000 et c'est vraiment des devs qui sont assez évolué et on a on a collaboré sur des projets comme ça et on a testé la différence entre un prompt brut donc un prompt brut sans son dièse 100 etc et avec les dièses et la réalité c'est que même encore l'api donc même en utilisant l'api même c'est ce que ça soit même sur make la qualité des réponses et beaucoup et meilleur quand on met du balisage markdown à chaîne appelez ça comme vous voulez mais en tout cas voilà donc à titre d'exemple si on réclare si on remodifie ici aussi c'est bien c'est qu'on n'a pas le texte qui va s'afficher en gros donc ça nous permet de revoir notre notre balisage et si on veut le modifier par exemple ici mettre du on veut changer on se dit bon là ça un peu moins important ça un peu plus important là on va lui donner un peu moins d'importance peut-être qu'on a oublié mais on voulait mettre le contexte par exemple le mot écrivain on voulait le mettre en grade on va venir faire deux étoiles comme ça parce que le mot écrivain dans la phrase il a plus d'importance après je vais après je vais te montrer un dame à exemple avant de avant de finir cette vidéo tu vois ça se voit pas trop mais il est en gras il est en gras il est bien bel et bien pris en gras donc par exemple personnellement si je fais la phrase tu es un écrivain donc un écrivain de renom mais là la seule chose que j'aimerais bien mettre en gras c'est écrivain le reste ça va dépendre des mots en fait donc par exemple peut-être que j'aurais pu mettre écrivain en gras comme ça en deuxième version ce que j'aurais pu faire ce qui aurait été pas mal c'est que j'aurais pu éventuellement mettre écrivain de renom donc tout le mot c'est comme quand on a l'école en fait comme quand tu surlignes quand tu écris un texte tu dis bon qu'est ce que je vais surligner qu'est ce qui est important dans ce texte tu es un c'est moins important écrivain de renom ok donc là si je lance ça se voit donc là ça je sais pas si ça va trop se voir mais c'est très léger leur leur bold il est très 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 léger on ne voit pas trop donc voilà dans la construction des pompes franchement je sais que ça va être difficile pour ceux qui ont fait plein de pompes de gpt etc bah il va falloir tout casser pour tout reconstruire si on n'avait pas fait de structuration si vous voulez des réponses de meilleure qualité à partir du moment où vous voulez des tâches extrêmement plutôt avancé quand j'ai extrêmement avancé c'est même dans la rédaction copywriting par exemple si vous faites du hn donc du balisage efficace pertinent ou vraiment chaque ligne à une importance hn plus du coup une structuration clair avec du markdown ce sera beaucoup plus performant ça je peux vous garantir c'est certifié sur facture j'ai pas de facture mais c'est quand même certifié sur facture bon c'était m'aider j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à tester et me faire vos retours en tout cas c'est une vraiment une vidéo empirique mais la réalité c'est que j'ai testé si je vous fais cette vidéo sans vous prouver le enfin je vous montre la chose mais c'est très c'est très important je vous montre ça mais je vous garantis que ça teste ça fonctionne bien tester le et vous me dites et vous allez voir que c'est même beaucoup plus simple pour vous après vous allez à vous habituer à faire cette structuration même dans la construction du pont quand on arrive à lire un gros prompt de très haute qualité avec plein de contexte mais c'est beaucoup plus simple de savoir qu'est ce qui a de l'importance qu'est ce qui a pas d'importance est en fait c'est pas plus difficile c'est plus simple et en plus on gagne plus de temps parce que du coup les outputs ils sont plus en one shot on n'a pas besoin de revenir quatre fois dessus ils ont une meilleure qualité en one shot en output c'était mes idées on se dit à très vite ciao vidéo très courte